Vous filmez la chaîne, si vous voulez bien. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement vous vous trouvez en position d'être jugé à votre tour ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Très impressionnée. Madame ? Très impressionnée. Non, mais enfin, c'est ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça. Hein ? Bien. Alors, je dis ici devant ce monsieur que notre but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, y compris vous, monsieur le président, y compris le procureur de la République. Hein ? Notre but essentiel est de nous s'en aller, monsieur Varin. Je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. On prendrait bien ça. Et nous partirons à partir du moment où on nous laissera partir. Mais attention, la sortie, ça va être chaud, hein. Je pense d'ailleurs que nous j'ai ferons une petite grenade dans la salle des pas perdus, histoire d'effrayer un peu ceux qui auraient voulu se cacher dans les couloirs. Je viens à l'instant de rendre la liberté à un homme qui était malade et dont le fils m'a fait passer un message pour me le faire connaître. Je pense que ce sont là des gestes de compassion qui méritent d'être retenus et remarqués. Il sera procédé également à la libération d'une dame, ici présente, d'un certain âge, et qui est également malade, et qui pourra donc rejoindre ses foyers sans problème. Pour toi, tu as été très gentil de me voir très fatiguée, vu que je suis diabétique, qui va donc me relèche. Cette affaire-là, les négociations traînent du fait de la police. Les exigences sont tout de même, me semblent, simples à satisfaire. Il s'agit d'un quart. Pour le reste, faisons totalement confiance aux hommes qui sont là. Parce que pour l'instant, incontestablement, ils ont été très, disons, très corrects et très, comment dirais-je, ils ont toujours tenu leurs promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada